Bien, bonjour à tous. Merci à nos participants qui nous rejoignent et qui manifestent à travers cette conférence un intérêt pour le sujet des exportations d'Ardoise par voie maritime que nous allons explorer ensemble. Alors, petite question, qui avait déjà entendu parler des Indes bleues ? Je suis très heureux d'aborder aujourd'hui ce mystère des Indes bleues à travers le prisme d'une rencontre, d'un jumelage, d'un voyage, de l'Ardoise, dans l'espace et dans le temps. Pour préparer cette visioconférence, j'ai été aidé et j'ai pu notamment me rapprocher de plusieurs sociétés d'histoire, sociétés savantes, et je voudrais les remercier pour leur aide très précieuse pour préparer cet échange de ce jour. Les Indes bleues est une forme de voyage, c'est une formule qui illustre le parallélisme de la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'Ardoise dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Et ces Ardoises ont fait souffler un vent de modernité sur les toits européens, en particulier lors de la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. On va le découvrir. Mais je voudrais vous dire que l'Ardoise a été aussi porteuse d'un courant d'échange, à la fois de manière significative avec l'Europe du Nord, mais aussi avec l'Europe du Sud, l'Espagne et le Portugal. Et puis, ce voyage de l'Ardoise, c'est aussi un jumelage des éléments de la géologie d'un massif armoricain dans le Grand Ouest, mais il a aussi existé d'autres sous-sol ardoisiers très riches, notamment dans les Ardennes. Enfin, un jumelage des symboles, puisqu'à travers la dimension éternelle et silencieuse du schiste, le sujet des Indes bleues illustre l'audace du travail des ardoisiers venus perturber ce qui semblait à jamais imperturbable. Alors, l'Ardoise continue aussi de voyager, y compris dans nos papilles, puisque vous connaissez peut-être sans doute un bonbon, le kernan d'Ardoise, qui a été développé en Anjou et qui, à travers une fine couche de nougatine, est recouvert d'une couche de chocolat bleuté. Et c'est peut-être une invention pâtissière qui est assez remarquable, cette spécialité Anjouine, qui nous permet aussi de voyager ce petit bonbon qui joue un rôle d'ambassadeur du voyage de l'ardoise dans l'espace et dans le temps. Pour ceux qui n'ont jamais peut-être goûté les kernans d'Ardoise, je vous invite à découvrir ce subtil mélange qui est aussi une rencontre complice entre un artisan chocolatier et l'Anjou, qui a été aussi riche de son soucelard d'Oisier et qui, bien sûr, à travers ce bleu que vous voyez très dominant dans cette création gourmande, nous invite à nous plonger avec intérêt dans la richesse des échanges ardoisiers. Alors, l'ardoise voyage aussi dans nos papilles, mais je veux dire également que l'ardoise a aussi captivé l'imagination d'artisans. Elle a aussi beaucoup inspiré des philosophes. Et parmi eux, il y a un philosophe qui va inspirer le mouvement des Lumières, c'est John Locke, un philosophe anglais qui va réaliser un tour de France en 1678. Et il va réaliser un carnet de voyage. Vous avez ici sur cette slide la restitution de ce carnet de voyage qui est facilement disponible en ligne sur Internet. J'ai mis aussi la carte qui recense l'ensemble des étapes qu'il a réalisées, avec un objectif, une destination, qui est de rejoindre à l'époque l'école de médecine de Montpellier, qui est aussi très réputée. Mais comme vous le voyez sur le tracé, John Locke va se rendre dans de nombreuses villes qui développent des manufactures, de nouveaux outils industriels, des forges, des canaux, des industries textiles, des magasins d'armement. Et il viendra notamment visiter la ville d'Angers et en particulier Trélasé pour découvrir le fonctionnement des ardoisiers. Alors, ces voyages sont aussi là pour bâtir une vision géopolitique, essayer de cerner et étudier des signaux faibles en matière d'innovation qui pourraient déclencher des changements à venir et en particulier des grandes mutations industrielles. Alors, c'est intéressant pour des territoires comme la Bretagne, mais aussi l'Anjou, de bien comprendre la démarche de ces voyageurs, parce que leur observation directe du terrain est aussi là pour signaler ce qui intéresse nos voisins de l'autre côté de la Manche. Et la Bretagne cultive avec l'Anjou des chemins de mémoire extrêmement riches. Le pays de Pouermel a bénéficié de grandes visites prestigieuses comme en Anjou. Et aujourd'hui, de grandes signatures architecturales le signalent à travers ces ardoises qui recouvrent de grands monuments. Je pense au Parlement de Bretagne. Mais vous avez ici la visite de la Reine-Mère au château de Céran. Et il y a bien sûr de grandes dynasties qui sont passées par l'Anjou, les Plantagenais, Richard Coeur de Lion avec son gisant qui repose à l'abbaye de Fontevrault. Alors, je pourrais mentionner d'autres exemples dans également le domaine équestre. Mais ce que je vous invite à retenir, c'est que depuis Pouermel a existé une formidable odyssée, une route de l'or bleu, qui va animer les échanges d'aujourd'hui. Et c'est l'histoire de ces échanges ardoisiers qui ont été extrêmement riches. Et c'est d'une certaine façon une odyssée à redécouvrir. Alors, un prisme très particulier qui est cette ouverture des ardoisières de Pouermel qui étaient situées sur d'anciennes landes, sur la route de la Gassilly, et qui vont être exploitées beaucoup plus tardivement dans une échelle industrielle par différents propriétaires à partir de 1840. Et rapidement, des innovations techniques vont se développer, puisqu'en creusant, et vous pouvez faire la démarche dans votre jardin, en essayant de creuser un trou, vous allez devoir très rapidement pomper de l'eau qui sort bien entendu de la nappe phréatique. Et dès 1893, une eau qui sera pompée va rejoindre un château d'eau, rue de Rodon, à Pouermel, et permettra d'alimenter la ville en eau. Alors, on va se plonger de manière un peu plus profonde dans la richesse et l'importance de ces échanges ardoisiers, à la fois dans le pays de Pouermel, mais aussi plus largement le rayonnement, qui a aussi existé de la Bretagne à l'Anjou, puisqu'il existe aujourd'hui un musée de l'ardoise très lasé, la cité des faiseurs d'ardoise dans le Maine-et-Loire. Il y a également une mine bleue qu'il est possible de visiter. Et nous avons en Bretagne, jusqu'à Châteaulain, jusqu'à Port-launay, de grands sites ardoisiers qui sont effectivement porteurs d'une riche histoire. Alors, un prisme très particulier, c'est cette ouverture avec l'Angleterre. Le XVIIe siècle est marqué justement par un essor des exportations d'ardoises par voie maritime. En période de paix, les carrières entretenaient de bonnes relations avec quelques lords d'anglais, car de nombreuses cargaisons étaient aussi expédiées vers les îles britanniques. Et certaines voies gallo-romaines ont même servi de route de l'ardoise à partir de la Bretagne, mais aussi de l'Anjou. Avec un cabotage extrêmement actif, je pense à des ports historiques qui ont aussi gagné une notoriété avec le développement du canal de Nantes-Avrest, c'est port l'aunay, mais il y a eu aussi un cabotage normand qui s'est développé, qui était aussi extrêmement important. Alors, vous voyez quelques traces ici de carrières qui étaient véritablement ici à ciel ouvert. Et puis, l'importance effectivement des voies fluviales qui vont finalement alimenter un véritable développement dans les terres. Grâce au canal de Nantes-Avrest, ce sont d'abord des cités ardoisières dans le Finistère, je vous parlais de Port-Lonais et de Châteaulain, qui vont fournir les ardoises dès 1525 pour l'église Saint-Maclou de Rouen, ce qui démontre déjà un cabotage très actif vers la Normandie. Et donc, l'ardoise voyage entre les régions. Ici, nous allons y revenir parce que cette commission des ardoisières d'Angers a eu un rôle très important dans le développement industriel du pays de Pouhermel. Vous savez que va se développer un bassin très, très dynamique, notamment dans le Ménéloir avec plusieurs pôles. Et rapidement, ces capitaines d'industrie vont aussi beaucoup s'intéresser à des ouvertures en Bretagne et en particulier des opportunités de développement dans le pays de Pouhermel. Alors, c'est aussi au nord du département du Ménéloir, dans la Mayenne-Anjuine, je pense à Rénazé, en Mayenne, où il y a eu aussi des excavations de développés. Alors, cette commission des ardoises d'Angers, que vous avez vue en photo, va exploiter, à partir de 1927, le développement de manière industrielle avec l'aide de machines beaucoup plus modernes, le gisement de co, qui était constitué d'une veine verticale de 20 mètres de large. Et ce schiste va effectivement créer les embauches, recruter dans les campagnes. En 1930, il emploie 60 ouvriers locaux et progressivement, des mécanismes d'aide, d'assistance vont se mettre en place. Une société de secours va être créée et progressivement, la production va devenir de plus en plus fructueuse. L'exploitation traversera une période difficile à la fin des années 70, en raison d'infiltration d'eau. Et progressivement, la société des arboisières d'Angers va se désengager, notamment en raison des risques qui étaient posés à cette époque. Et l'exploitation prendra fin le 18 juillet 1980, malgré des manifestations organisées par les salariés à Pouhermel, qui voulaient défendre leur emploi. Alors, je vous citais aussi d'autres, à l'échelle du Grand Ouest, d'autres lieux extrêmement forts du patrimoine industriel ardoisier. Les ardoises d'Angry, les ardoises du Candéen, les ardoises du Seugréen, des mines bleues à ciel ouvert qui ont été transformées en parcs ouverts au public. Vous avez ici l'exemple notamment de Junier-sur-Loire, avec le parc des Garennes. Il y a aussi des associations, des érudits locaux, des sociétés savantes qui, justement, entretiennent cette mémoire. Vous avez des images d'archives qui permettent ici de reconstituer cette époque. Les carriers fendaient, coupaient et taillaient le schiste pour obtenir l'ardoise définitive. Vous avez, par exemple, ici, des carrières à ciel ouvert, ce qui montre vraiment l'étendue de ces sites ardoisiers. Alors, grâce aux archives, on retrouve le nom de grandes sagas qui ont rythmé le travail des ardoisiers. Et il y a un corps de métier un peu particulier qui était peut-être des voltigeurs Erasmus avant l'heure. Il y a eu beaucoup de chantiers itinérants en Bretagne, dans le pays de Pouermel, avec des couvreurs qui se déplaçaient de place en place. Et la grande agilité de ces couvreurs, qui montaient sur les toits et qui étaient aussi très nomades, a encouragé certains à se reconvertir le dimanche et à participer à des pyramides humaines, des kermesses, des sorties d'églises, et augmenter leurs revenus en organisant des pirouettes pour le public sur des grandes places. Et parmi ces couvreurs, qui étaient aussi des voltigeurs, certains ont réussi à faire le Tour de France grâce à cette audace et ce savoir-faire. Et une idée assez simple pour se déplacer, qui était de monter dans un taxi. Et donc, il suffisait de remplir un taxi et d'aller au gré des destinations avec les courboires accumulés. Alors, cette extraordinaire audace me permet de faire la transition entre ce voyage de l'ardoise de la Bretagne vers, de la petite Bretagne vers la grande Bretagne, est-ce que finalement ces échanges ardoisiers ont-ils pas tout simplement reconstitué un axe transmanche qui existait depuis très longtemps et qui est l'empire transmaritime des plantagenais ? Alors, si l'ardoise a effectivement traversé des régions, depuis Plouhermel, on pense à l'exemple de l'église Saint-Maclou de Rouen, 1525, qui mobilise des ardoises bretonnes, on va voir effectivement que l'ardoise a aussi traversé des mers et des océans. Mais le plus important, c'est qu'elle a aussi rendu les hommes extrêmement nomades, avec l'arrivée d'une immigration venant d'autres régions. Et je voudrais ici vous citer notamment l'exemple d'une cité de faiseurs d'ardoises dans le Maine-et-Loire qui s'appelle Trélasé, qui a été l'un des derniers grands sites encore actifs jusque dans les années 2000. Et c'est en particulier lors de la crise de la pêche dans les ports bretons que Lorient et Concarneau vont entraîner une très forte émigration bretonne en Anjou. Les bretons sont passés de 20 % de la commune de Trélasé dans le Maine-et-Loire en 1900 à 50 % en 1908. Donc, ce qui vous montre l'importante augmentation exponentielle de cette communauté bretonne. Et il y a encore des nombreux thons qui apparaissent dans des familles, dans des patronymes, et plus tard, lorsque l'ardoise sera moins compétitive, des familles portugaises viendront s'installer sur la commune de Trélasé, que je prends ici en exemple dans le Maine-et-Loire, d'où l'idée lancée il y a quelques années d'un jumelage entre la commune de Trélasé et Valangon au Portugal, qui a été aussi un très grand pôle de l'ardoise. Alors, je cite l'exemple de Concarneau parce qu'il y a eu une brèche intéressante. Les échanges d'Angers que je prends en exemple avec l'Europe du Nord ont aussi existé avec la Suède, avec Scania, un exemple très récent. Mais il y a eu très tôt des jeux d'acteurs entre puissances européennes, puisque Louis XIV a passé un accord avec le roi de Suède pour transformer Saint-Barthélemy aux Antilles, en port francs-suédois, en échange d'un droit d'entrepôt dans le port de Godborg, qui est aujourd'hui la deuxième ville la plus importante après Stockholm. Alors, cet échange intervient dans un XVIIe siècle qui connaît alors un véritable essor des exportations d'ardoises par voie maritime vers l'Europe du Nord. Alors, ces Concarnois dont je vous parlais et qui sont descendus dans les mines bleues en Anjou ont conservé un destin étonnant avec la seule colonie franco-suédoise aux Antilles qui est Saint-Barthélemy, puisqu'il existe une transat qui relie le port de Concarneau en Bretagne et Saint-Barthélemy aux Antilles, ce qui montre la très grande richesse de l'Europe, même au-delà des océans. Alors, traversons la Manche et focalisons-nous sur un épisode inédit qui va modifier le voyage de l'ardoise. C'est la reconstruction de Londres à la suite du grand incendie de 1666. Les ardoises vont faire souffler à l'époque un vent d'innovation sur les toits européens, puisqu'on va abandonner le chaume et utiliser un matériau beaucoup plus résistant pour imaginer un urbanisme qui protège l'espace urbain des incendies. Et donc, l'ardoise est utilisée à plein régime pour reconstruire Londres et aménager de grandes places et bâtir notamment, pour ceux qui connaissent la capitale britannique, Piccadilly Circus. Alors, quelques mots sur justement cet incident ravageur qui est né le 2 septembre 1666 d'un départ de feu dans une boulangerie et qui a tout ravagé sur son passage. Les docks de la Tamise, les stocks d'huile, les stocks d'alcool, de charbon ont constitué un énorme brasier et donc en quatre jours, en quatre jours, les quatre cinquièmes de Londres furent réduits en ruines. D'où cette appellation en Angleterre des Indes bleues pour comparer la richesse mythique des Indes et celle des carrières d'ardoise dont les pétales et les schistes étaient exportés jusqu'à Londres. Alors, ce voyage de l'ardoise continue aujourd'hui vers le Moyen-Orient, dans une ville où la communauté britannique est très présente, c'est Dubaï. Dubaï qui va accueillir l'exposition universelle de 2020, décalée à septembre 2021 et dans laquelle tous les États du monde seront représentés. Il y aura, bien entendu, un pavillon France que vous voyez ici en photo autour d'un thème qui s'intitule « Lumière, lumière ». C'est une double référence au mouvement philosophique des Lumières, mais aussi aux avancées des innovations techniques avec l'électricité et, bien entendu, également le cinéma. Alors, ce qui est assez unique, c'est que l'écrin de ce pavillon est composé d'ardoises photovoltaïques colorées qui sont en réalité inspirées des nymphéas de Monet. Ce qui explique, comme vous le voyez sur la photo, cette variation de couleurs entre le bleu et le vert. Et donc, pour ceux qui connaissent les pays du Golfe, ce sont des destinations pleines de lumière où le soleil est omniprésent. Et donc, ces nouvelles villes offrent une vitrine intéressante de mise en valeur pour faire ressortir la couleur de ces ardoises, un peu à la façon des kernons d'ardoises qui avaient été imaginées par notre pâtissier en introduction. Alors, le parcours de Monet offre un parallélisme étonnant au voyage de l'ardoise. Jeune artiste, c'est à Londres qu'il a développé ses premières commandes. Alors, on l'a un peu oublié, mais la Bretagne et l'Anjou sont des terres d'exposition universelle. Je voudrais vous rappeler l'importance de la botanique du parc oriental de Mollévrier, près de Cholet, qui est le plus grand jardin japonais d'Europe. Nous avons à la Gassilly d'extraordinaires références à cette rencontre inédite entre science et nature. Et vous avez ici le destin assez étonnant d'un architecte, Alexandre Marcel, qui va justement explorer son génie en matière d'horticulture, d'aménagement paysager, avec des éléments reproduits à partir de moules provenant de l'exposition universelle de 1900. Et lors de cette exposition universelle, en 1900, Alexandre Marcel est chargé de plusieurs pavillons, dont celui de la Compagnie des messageries maritimes à travers le panorama du bout du monde. Et sa grande créativité voyagera aussi en Belgique, mais également en Extrême-Orient, au Japon. En tous les cas, tous les pays du monde auront un pavillon à Dubaï, et même Monaco a réuni les meilleurs architectes pour avoir une présence dans les Émirats. Vous avez ici un pavillon très intéressant, qui est justement le pavillon de la Belgique. Alors, j'ai parlé au début des ardoises de fumée, puisque dans les Ardennes, il y a eu aussi un très grand passé ardoisier, et bien entendu, des échanges avec l'Europe du Nord, des échanges transmanches avec le Royaume-Uni et la Belgique. Alors, le peintre Monet, qui inspire ces ardoises à Dubaï, est une grande figure de l'impressionnisme. Et peut-on considérer que l'ardoise est une inspiration pour l'impressionnisme du XXIe siècle ? Vous le savez, l'impressionnisme est principalement caractérisé par la composition ouverte, l'utilisation d'angles de vue inhabituelles, une tendance à noter des impressions fugitives, la mobilité des phénomènes lumineux plutôt que l'aspect stable et conceptuel des choses. Et donc, je me permets cette transition, car le thème de cette rencontre aujourd'hui est peut-être d'appréhender comment ce voyage de l'ardoise peut nous permettre aussi de mieux comprendre finalement les échanges que nous aurons demain avec les Britanniques par rapport à la situation de l'après-Brexit. Je vais m'attarder un peu sur ce sujet, étant moi-même de retour d'expatriation, ayant travaillé plusieurs années à Londres. Je voulais préparer cette conférence en vous mettant en avant ce voyage inédit de l'ardoise dans l'espace et dans le temps depuis notre région, depuis la Bretagne, et explorer ensemble comment finalement ces axes ardoisiers ont peut-être quelque chose d'extrêmement fort pour imaginer demain de nouvelles relations entre Petite et Grande-Bretagne. Alors, vous dire effectivement que dans le contexte actuel du Brexit, il y a un marqueur fort dans la vision britannique avec le reste du monde. C'est cette formule que vous avez ici à l'écran. 61% of UK trade was with EU. En 1999, 61% du commerce et des échanges étaient avec l'Union européenne. Now it's 43%. Désormais, nous sommes à 43%. À l'horizon 2025, il a été projeté que les exportations en direction de l'Union européenne passeraient sous la barre des 35%. La Commission européenne elle-même prévoit que 90% de la croissance mondiale dans les dix prochaines années sera générée à l'extérieur de l'Europe, dont un tiers seulement par la Chine. Et donc, c'est véritablement l'idée que les Anglais ont dans la tête, elle se résume à travers une vision global Britain, global trade. Et donc, l'idée est de pousser encore davantage cette bulle de prospérité que représente Londres et ce débat qui a été poussé dans la presse britannique d'en faire une cité-État inspirée de grandes thalassocraties comme Rome ou Athènes ou des exemples plus récents avec le cas de Singapour et sa sécession avec la Malaisie en 1965 ou de Hong Kong également avec la Chine continentale. Et donc, ce qui motive profondément la psychologie mentale des élites britanniques, c'est de retrouver cette résilience insulaire, ce premier âge d'or élisabétain marqué par la chute de la grande armada espagnole et l'ouverture d'une ère de prospérité simulée par les échanges et les innovations maritimes. Alors, est-ce que cette vision est totalement erronée ? Londres sort effectivement d'un âge d'or et c'est peut-être la fin justement de cet âge d'or puisque Londres a été branchée sur un statut de capitale financière et culturelle de premier plan du monde anglophone. Et donc, beaucoup de fierté a montré le dynamisme, la capacité à attirer des investisseurs internationaux, le rôle de pont avec les nations anglophones du Commonwealth, du Canada à l'Australie, de l'Afrique du Sud au Moyen-Orient. Vous avez ici des images avec le plus grand gratte-ciel d'Europe, The Shard, qui est situé sur la rive gauche de la Tamise et c'était vraiment l'endroit le plus malfamé où personne ne voulait mettre les pieds. Et cette reconquête urbaine a totalement bouleversé cette rive qui maintenant est en train de se boboïser. Sur l'image du haut, vous pouvez aussi voir cette bulle de gratte-ciel. Là, c'est la City, la City de Londres. Et de l'autre côté du fleuve de la Tamise, il y a cette transformation énorme de projets immobiliers qui poussent grâce à des investissements étrangers. Et cette tour qui pointe, que vous voyez ici, c'est une tour qui a fait beaucoup parler d'elle puisque les lots qui sont à l'intérieur sont détenus à 80 % par des Qataris. Et donc, effectivement, une partie de l'âge d'or de Londres, c'est cette capacité à attirer des capitaux, notamment du Moyen-Orient. Alors, comment finalement projeter demain de nouvelles dynamiques avec la question du Brexit ? Est-ce qu'on pourrait imaginer de nouveaux échanges à l'image du voyage de l'ardoise mais qui serait maintenant tourné vers l'économie circulaire, vers des matériaux biosourcés ? Je pense que Londres, effectivement, restera cette marmite bouillonnante où se connectent des idées, des capitaux et des talents du monde anglophone. Et donc, il faudra sans doute toujours bien réfléchir à la façon dont, finalement, la Bretagne pourra toujours développer à l'image de l'ardoise des courants d'affaires. Et là, en l'occurrence, depuis Pouermel, à seulement une heure, une heure trente d'avion. Alors, je vous parlais beaucoup de Londres qu'il faut un peu préserver comme Babylone des échanges. Mais peut-être pour regarder un peu la situation britannique, l'échec du Brexit a été aussi l'occasion de révéler sans doute un pays à deux vitesses. Puisque l'un des marqueurs des partisans du livre n'incarne pas tout à fait un vote anti-européen, mais vraiment une réaction épidermique à une crise du logement qui n'a pas été réglée depuis 30 ans au Royaume-Uni. Et donc, c'est peut-être, à mon sens, l'une des raisons principales qui a poussé la plupart des Britanniques à vouloir voter en faveur du livre. Alors, la classe britannique en est consciente de ses nombreux échecs collectifs. C'est pourquoi je voudrais rappeler que 479 députés britanniques avaient souhaité rester dans l'Union européenne, conscients des avantages évidents qu'elle apportait. Et seuls 156 en voulaient en partir. Mais le Brexit l'a emporté et c'est le référendum, la voix du peuple qui est souverain. Alors, il y a eu effectivement beaucoup de surprises puisque les arguments économiques qui avaient été marcelés par la campagne du Remain n'ont eu pratiquement aucun impact. Et cette campagne du référendum a effectivement déchaîné des passions avec des formules extrêmement provocantes. Alors, ce qui change aussi fondamentalement pour des jeunes Bretons qui souhaiteraient partir en mobilité, retrouver les traces de ces échanges ardoisiers pour se construire eux-mêmes des perspectives de carrière et d'évolution. Eh bien, l'un des changements fondamentaux, c'est d'abord de rendre l'accès au Royaume-Uni beaucoup plus restrictif pour les ressortissants européens. Avec des libertés de circulation, des talents, des travailleurs qui vont se retrouver amoindris. Et donc, un filtre qui intervient pour réorienter la flexibilité du droit du travail sur le sol britannique vers des talents locaux plutôt que des talents venus d'ailleurs. Donc, ce qui se concrétise par l'arrivée d'un permis à point, un visa de travail qui ne concernera que des talents étrangers très ciblés sur des secteurs en pénurie comme notamment le domaine de l'intelligence artificielle. Et donc, peut-être que ce sera un peu mon mot de conclusion, l'ardoise et ce formidable débouché qui s'est développé depuis le pays de Pouermel est peut-être l'occasion de réfléchir ensemble à cette interdépendance européenne. Comment trouver aussi de nouveaux liens, de nouvelles capacités de faire voyager les régions, de les positionner comme des véritables comptoirs de la mondialisation puisque finalement, la capacité d'exportation de l'ardoise est un formidable enseignement pour réfléchir à peut-être de nouvelles success stories, de nouveaux débouchés pour le pays de Pouermel et la Bretagne. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention, vous dire qu'effectivement ces échanges qui ont pu exister auront probablement, avec le contexte de l'après-Brexit, à se réinventer. Je laisse en conclusion, en image, cette photo du kernon d'ardoise. Ce kernon d'ardoise, c'est ce petit bonbon qui est fabriqué en Anjou dans le Maine-et-Loire que je vous invite à découvrir et qui est peut-être un formidable ambassadeur pour illustrer le voyage de l'ardoise dans l'espace et dans le temps. Je vous remercie à tous pour votre attention. En conclusion, je vais vous apporter des éléments peut-être un peu plus actualisés sur finalement le poids économique de ce secteur ardoisier qui aujourd'hui produit encore des ardoises dans le monde. Vous dire que finalement, le premier marché mondial de l'ardoise, c'est la France qui importe 94% de ses besoins d'Espagne, ses propres jugements étant épuisés. Et la désaffectation finalement croissante pour ce matériau inquiète de plus en plus le plus gros producteur ibérique, l'espagnol Coupa, qui est le premier producteur mondial d'ardoise et qui entend aussi participer à la sauvegarde des traditions françaises. En tous les cas, l'usage de l'ardoise qui est si forte en Bretagne, qui s'illustre à travers des monuments remarquables, je pense au Parlement de Bretagne, la reconstruction de la cité corsaire de Saint-Malo. L'Espagne, alors, est très riche en ardoisières, mais cela n'a jamais été dans les traditions ibériques d'utiliser ce matériau, ce qui explique que finalement, il y a eu effectivement cette bascule vers la France. Alors, quelle a été finalement la diffusion de ces ardoises et quels monuments encore visibles aujourd'hui sont-ils parés ? Je voudrais vous dire que les origines, l'extraction d'ardoises à ciel ouvert a d'abord démarré dans le grand ouest de la France en 1404, sur la commune de Trélasé, dans le département du Maine-et-Loire, et ces ardoises vont être utilisées pour notamment la couverture du château de Chambord, en 1539. Le 9 novembre 1619, Marie de Médicis va visiter justement une ardoisière dans la région d'Angers. Et la légende attribue les premières utilisations de l'ardoise comme matériaux de couverture à l'évêque d'Angers qui s'appelait Lysinus en 592 et qui est devenu par la suite Saint-Lézin, le patron des ardoisiers. Alors, nous avons à travers le pavillon France de l'exposition universelle de Dubaï, un formidable ambassadeur dont vous pouvez suivre l'actualité sur les réseaux sociaux. Vous rappelez que des régions ont développé par le passé des pavillons itinérants. Je voudrais citer à ce titre l'exemple du pavillon Alsace, qui a été développé à l'occasion de l'exposition universelle de Shanghai avec un GUE d'architecte. Et pourquoi pas demain imaginer un GUE, peut-être d'architecte breton, qui pourrait se constituer en délégation et se mobiliser pour faire rayonner le patrimoine industriel du pays du Pouermel, au-delà des mers et au-delà des océans. Je vous remercie à tous pour votre attention et je suis ouvert à l'ensemble de vos questions. Il y a une bulle dans laquelle vous pouvez réagir dans l'onglet discussion, taper vos réactions ou sinon tout simplement prendre le micro qui est également à votre disposition si vous souhaitez réagir ou faire part de vos propres expériences lors de différents voyages, de différents déplacements sur ce voyage de l'ardoise. Cette conférence est enregistrée, elle sera aussi restituée en vidéo sur YouTube de façon à permettre à l'ensemble de nos participants de se replonger dans le sujet, de revisualiser effectivement les différentes planches et le support de présentation qui a animé les échanges. Je voudrais vous remercier à tous pour votre attention. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions, c'est le moment. Bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de réagir. Il y a un participant, merci pour cette intervention très intéressante. Écoutez, merci en tous les cas pour vos encouragements. Bien, les plans de cette conférence seront mis à disposition. Je vous propose, s'il n'y a pas d'autres réactions, d'ouvrir encore une fois les échanges aux questions des participants. J'ai une question. Oui, je vous écoute. Comment l'idée de travailler sur ce sujet vous est-elle venue ? Alors, à la fois, en fait, c'est une expérience d'expatriation à Londres qui m'a amené à découvrir finalement la contribution bretonne, mais surtout la transformation de cette ville grâce aux échanges ardoisiers. Et donc, c'était une démarche purement de passion et d'histoire, de voyage qui m'a amené en fait à creuser le sujet, à contacter des sociétés d'histoire, des sociétés savants et à écrire en fait un petit ouvrage qui permette un peu de mettre en valeur ce sujet. On est, enfin en Bretagne, on est, malheureusement, on a ce patrimoine industriel qui est extrêmement présent, mais qui n'est peut-être pas suffisamment utilisé comme une boussole, comme on a utilisé la mer finalement pour mettre en valeur notre territoire et notre région. Et donc, l'envie finalement de réactualiser ce sujet et de trouver de nouvelles formes de valorisation. Merci. Est-ce que vous-même, le sujet vous intéresse ou est-ce que vous avez des idées sur la façon dont le pays de Couermel pourrait justement peut-être mettre en avant ce passé ardoisier ? J'y avais franchement jamais réfléchi avant, donc j'ai pas trop d'idées, mais ce serait… Il doit y avoir des choses à trouver, oui, en effet. Entendu. En tout cas, merci à vous pour vos encouragements et l'idée de cette conférence, c'était effectivement d'intéresser aussi un public depuis Couermel. Donc, on a tellement d'ardoises qui ont été utilisées pour couvrir des monuments prestigieux, le Parlement de Bretagne à Rennes, la reconstruction de villes qui avaient été ravagées pendant la guerre. Donc, si vous avez aussi des idées pour mettre en valeur finalement cette histoire ou cette odyssée un peu oubliée, n'hésitez pas. Écoutez, merci en tous les cas. Y a-t-il d'autres questions ou d'autres réactions ? J'ai vu une personne réagir dans la bulle de discussion, alors m'indiquant qu'elle avait raté le début de la conférence. Ne vous inquiétez pas, je vais enregistrer cette conférence sur YouTube et vous aurez juste à taper les indes bleues pour retrouver le déroulé complet et revisionner ce qui a été présenté. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres questions ? Vous-même, vous êtes originaire de Couermel ? Non, de Saint-Malo. Il y a une personne qui prend la parole là ? Oui, j'étais intéressée parce que mon père a été fendeur aux arts doisières de Côte. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un intérêt sur ce sujet et voilà. J'ai tellement entendu parler dans mon enfance de toutes ces arts doisières et de ce travail qui était difficile et physique. Donc, c'est intéressant de voir aujourd'hui comment ça évoluait et toutes les belles choses qui ont été faites grâce à ces fameuses ardoises. Oui, oui, oui. Et puis, j'espère que ça continuera d'évoluer. Alors, vous aviez des photos du pavillon France à Dubaï. Ce sont des ardoises photovoltaïques colorées. Donc, on peut en plus redonner vie à ce matériau extrêmement noble. Et puis, en photo, là, vous avez le kernon d'ardoise, ces petits bonbons qui est aussi… Oui, je connais bien. Que vous connaissez. Il y a des gens qui, malheureusement, ne connaissent pas, mais je trouve que c'est un très beau cadeau à offrir, justement. Et on les trouve à très lazer, justement. Très lazer, absolument. Alors, peut-être qu'un orfèvre pâtissier ou quelqu'un pourrait créer quelque chose à Pouermel, une spécialité locale qui serait un clin d'œil, justement, à ce… Passé. À ce passé, oui, oui, qui mérite d'être réactualisé sous d'autres formes. Je pense que l'imagination est au pouvoir. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose… Alors, dans la bulle de discussion, je regarde si d'autres personnes se sont manifestées. Vous aviez eu l'information via quel canal ? Alors, personnellement, je l'ai lu sur une info que je reçois sur Google, sur la région de Pouermel. D'accord, très bien. Et donc, il y avait les coordonnées. Oui, parfait. Évidemment, par… Il y a sûrement… C'est dommage parce qu'il y a des tas de gens qui ont travaillé et qui vivent encore, qui ont travaillé aux arboisières de Caux et puis ensuite à Trélasé, puisque quand elles ont été fermées, elles sont allées, ces personnes, à Trélasé. Et je ne sais pas si elles ont eu la possibilité de regarder ou si leurs enfants leur ont montré cette conférence. Entendu. Mais on peut la retrouver, donc. Donc, elle est actuellement enregistrée et elle sera mise en ligne à partir de 15h à peu près sur YouTube en tapant les Indes bleues. D'accord. Et le sujet a été aussi présenté à Angers en partenariat avec la Maison de l'Europe d'Angers-du-Ménéloir pour justement mettre en valeur les liens entre la Bretagne et l'émigration bretonne qui a effectivement été très active vers Trélasé. Très bien. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501